Alors j'en parle ici aussi sur F1 Type parce que j'en ai parlé sur Type-F1 plus longuement, on va essayer d'aller plus vite. Donc en gros F1 TV c'est la merde, pour ceux qui sont abonnés, à partir du 11 juillet vous perdrez les redifs résumés émissions d'avant et après course dès la saison 2024, les archives des courses des saisons précédentes, donc si vous voulez revoir les courses, je sais pas, moi 2021 par exemple, ou 2008, ou 2012, les grandes saisons quoi, ou 2016, ben vous pourrez pas tout simplement, hein d'accord. Et vous perdez aussi les analyses de Julian Palmer, ça c'est dommage, on s'en fout de ça, mais bon, c'est surtout les replays des courses 2024 et les autres quoi, tout simplement. En gros il n'y aura plus que les sessions live, il n'y aura même plus les replays des sessions 2024 quoi. Si vous avez raté une qualif le samedi soir, le samedi après-midi, et que vous voulez rentrer et vous voulez le voir le soir, vous pouvez même plus à partir du 11 juillet. Mais c'est quoi ce bordel ? Ça n'a aucun sens, alors il propose deux options, soit il baisse le prix de 15€ par an, ça mettrait l'abonnement à 50€ par an, pour voir juste du live et plus pouvoir accéder aux vieux Grand Prix et aux sessions qu'on a pas vues, je trouve ça cher pour le coup. Sinon ben vous pouvez vous désabonner. Alors moi je pense que Canal est derrière tout ça, la loi anti-tabac elle a bon dos, mais non. Si vraiment la loi anti-tabac posait problème, ça aurait posé problème dès le lancement du F1 TV Pro en fait, en France. Et pas, je sais pas, 4-5 ans plus tard ? Ça fait bien 5 ans que c'est lancé ce truc-là, voire 6 ans non ? Mettez-moi un commentaire, mais je trouve ça dingue. Quel est votre avis là-dessus ? Merci à votre avis ! Merci.